Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur la chaîne Lalili Lataro, je suis heureuse de vous retrouver, j'espère que vous passez une excellente semaine. Voici votre nouveau tirage énergétique de la semaine du 28 novembre au 4 décembre pour les signes de terre, à savoir les capricornes, les taureaux et les vierges. Alors comme d'habitude je procède un tirage en trois cartes, nous avons une première lame pour le début de semaine, une deuxième lame pour le milieu de semaine, une troisième lame pour la fin de semaine. Je rajoute une quatrième carte du tarot des anges de Dorine Virtue pour avoir un message, un conseil supplémentaire sur comment aborder cette nouvelle semaine. J'utilise un nouveau jeu de tarot, il s'agit du Golden Universal Tarot qui est une version revisitée du Rider Waite, très utilisée dans les pays anglo-saxons et qui correspond à quelques différences au tarot de Marseille. Ces cartes sont très lumineuses comme vous le voyez et à mon sens je trouve qu'elles correspondent bien au mois de décembre. Allez nous commençons l'interprétation de ce nouveau tirage énergétique de la semaine du 28 novembre au 4 décembre pour les signes de terre, les capricornes, les taureaux et les vierges. Alors quelles sont les énergies pour ce début de semaine ? Nous avons la lame, le fou, une lame majeure qui correspond au mât dans le tarot de Marseille. Les énergies seront très vives en ce début de semaine, ça parle de mouvements, d'actions, de déplacements. Certains d'entre vous pourraient se déplacer, ça peut parler de voyage, ça peut également parler d'envisager un déménagement. Ça parle d'engouement par rapport à une situation bien précise, que ce soit au niveau professionnel, amical, sentimental ou sur le plan financier. Ça parle de retrouver un certain optimisme et du dynamisme afin d'aller de l'avant. Certains d'entre vous seraient désireux d'écouter leurs besoins, leur cœur afin de prendre un nouveau chemin. Ça parle de nouvelles directions, que ce soit au niveau professionnel, amical, sentimental. Alors ça peut également parler de reconversion professionnelle pour certains d'entre vous qui pourraient l'envisager depuis un certain temps. Ça parle de nouvelles directions hors des sentiers battus, parfois contre l'avis de tous. Mais peu importe, vous êtes prêts à prendre des risques et à aller droit devant vers votre avenir. Alors pour ce milieu de semaine, nous avons le 3-2-bâton que voici. Et qu'est-ce que ça signifie ? Ça parle d'expansion, ça parle d'explorer de nouveaux horizons, que ce soit au niveau professionnel, sentimental ou sur le plan financier. Ça parle de contemplation, ça peut parler de quêtes, de nouvelles aventures. Vous seriez prêts à vous lancer dans une nouvelle aventure. Ça parle de commencer un nouveau projet. C'est une lame extrêmement créative. Votre esprit créatif pourrait être très développé en ce milieu de semaine. Le moment est venu d'explorer de nouvelles possibilités avec prudence et courage. Nous voyons ici un personnage qui regarde le territoire qui s'étend devant lui. Il est conscient d'être au seuil d'une nouvelle étape, d'une voie nouvelle. Certains d'entre vous pourraient être en réflexion par rapport à de nouvelles possibilités, de nouvelles occasions qui pourraient se présenter à vous en ce milieu de semaine. Certains d'entre vous seraient prêts à mettre en place un projet, une idée et de laisser libre cours à leurs compétences, à leurs savoirs, afin d'aller de l'avant. Certains d'entre vous seraient sur le point de s'embarquer dans une nouvelle aventure. Ici, le tarot vous incite à avancer avec courage, prudence et témérité. Donc, allez-y, foncez, utilisez votre esprit créatif, n'hésitez pas à explorer toute possibilité, soyez tout de même prudent, réévaluez votre situation, vos objectifs, vos priorités, cherchez la meilleure alternative pour vous, que ce soit au niveau professionnel, sentimental ou sur le plan financier. Alors, pour cette fin de semaine, nous avons une carte très émotionnelle et c'est le 5 de coupe. Qu'est-ce que ça signifie ? Certains d'entre vous pourraient ressentir un sentiment de manque. Ça parle de perte, de déception, d'une situation confuse. Pour certains d'entre vous, ça peut parler de se sentir privé de quelque chose ou ça peut tout simplement parler de tristesse pour cette fin de semaine que certains d'entre vous pourraient ressentir. Ça peut parler de regret à propos d'occasion ratée. Ça peut signifier un changement d'objectif, de priorité. Ça peut également parler d'envie de changer votre passé. Ça parle de déséquilibre émotionnel. Ici, le tarot vous encourage à laisser votre passé derrière vous, à ne pas craindre la perte d'une chose qui sera bientôt remplacée par une autre. Accepter ce changement comme un cadeau, une opportunité à recommencer une nouvelle aventure, quel que soit le domaine. Nous voyons un personnage qui est tellement concentré sur ces 3 coupes renversées, qui représente cette idée de perte, qui n'a pas remarqué les 2 coupes debout, qui représente de nouvelles occasions. Certains d'entre vous seraient tellement concentrés sur leurs pertes, sur leurs sentiments de rejet, qu'ils éprouveraient qu'ils ne voient pas de nouvelles possibilités d'aller de l'avant. Laissez aller votre chagrin, votre tristesse. Ne vous laissez pas envahir par vos doutes. Vous allez bientôt passer à l'étape suivante, que ce soit au niveau professionnel, sentimental ou sur le plan financier. Il y a bien un renouveau pour vos nouvelles directions, quel que soit le domaine. Vous allez bientôt, grâce à votre esprit créatif, grâce à votre réflexion, grâce à votre sens de l'organisation, à entreprendre un nouveau voyage, qu'il soit spirituel ou factuel. Il est vrai que ça peut parler de déplacement ou de prendre des vacances. Pour certains d'entre vous, ça parle réellement, mais ça parle d'un nouvel élan, de prendre votre envol et de dissiper vos doutes. Soyez conscient de votre potentiel. Écoutez votre cœur. Alors j'ai rajouté une quatrième lame du Tarot des Anges de Dorine Virtue. Et nous avons une lame majeure, et c'est la libération qui correspond à la mort dans le Tarot de Marseille. Nous avons de la majeure pour vous. Donc les messages sont très forts. Je vous lis le message de la carte. Une phase ou une situation connaît son dénouement. Transformation spirituelle, l'heure est venue de passer à autre chose. Ça conforte bien cette idée de laisser aller votre passé et de passer à autre chose. Vous avez tous les atouts, tout le potentiel pour aller de l'avant. De nouvelles occasions pourraient se présenter à vous. Dissipez vos peurs, vos doutes et allez de l'avant. Parfois contre l'habit de tous, mais peu importe. Vous saurez prendre le bon chemin pour vous. Le moment est réellement venu, comme le dit le Tarot des Anges, de passer à autre chose. Ne vous cramponnez pas à cette situation qui pourrait être douloureuse douloureuse et qui vous empêcheraient d'aller de l'avant. Faites place au changement et à la nouveauté. Certains d'entre vous, il est vrai, pourraient ressentir un peu de tristesse pour cette fin de semaine. Quoi qu'il en soit, l'heure est venue de vous détourner de ce qui ne vous convient plus et de ce qui vous empêche d'aller de l'avant, d'explorer un nouveau monde, de nouveaux horizons. Pour vous, prenez le temps de bien intégrer ce changement dans votre vie. Alors, il est inutile, bien sûr, de brûler les étapes. Faites preuve de réflexion, d'intelligence et de prudence. Ça peut parler également de vous entourer de vos proches qui pourraient vous conseiller et vous apporter leur soutien par rapport à un projet ou par rapport à une idée qui vous tiendrait à cœur et que vous souhaiteriez mettre en place. Les changements positifs se profil à l'horizon pour vous, mes amis capricorne, taureau et vierge. Affrontez vos peurs. Il y a bien un renouveau de la nouveauté, du changement et de nouveaux horizons pour vous. Voilà, mes amis capricorne, taureau et vierge. J'espère que ce nouveau tirage énergétique de la semaine du 28 novembre au 4 décembre vous aura plu. Merci d'avoir visionné ma vidéo. Gardez à l'esprit qu'il s'agit d'énergie générale. Donc, si vous avez besoin d'un tirage plus personnalisé, n'hésitez pas à me contacter sur mon blog. Vous avez les liens en bas de la vidéo. J'espère que ce tirage énergétique vous aidera dans votre parcours durant cette semaine. Je vous retrouve très vite. Je vous souhaite une excellente semaine. Prenez soin de vous. Ciao, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada